Bonjour, bonjour, bienvenue sur SL Thérapie. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend ce dimanche 10 mars 2024. Quelles sont les énergies ? Quels sont les messages ? Qu'est-ce que vous allez dépasser ? Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous ? Qu'est-ce que vous allez apprendre, comprendre ? C'est parti, on va aller voir tout ça. Dimanche 10 mars 2024. Les messages, les énergies. Alors, le 9 de bâton, l'étoile et la justice. Deux arcades majeurs, donc des énergies importantes. Il y a une libération ici, il y a une libération de l'action. Vous passez à l'action, il y a quelque chose qui a été bloqué jusqu'à maintenant qui vous permet d'avancer en fait. Il y a un déblocage en fait qui se fait. Un déblocage qui vous permet d'atteindre vos rêves, qui vous permet d'atteindre la place que vous voulez dans ce monde, qui vous permet de faire ce que vous avez envie de faire, de vous réaliser. Vous n'êtes plus dans l'attente, vous n'êtes plus dans le fantasme 2, vous n'êtes plus dans la rêverie. Vous arrivez à passer à l'action, à vraiment bouger pour réaliser ce qui vous semble juste dans la vie, pour trouver votre juste place et trouver les justes actions à mettre en place pour faire ce que vous voulez. C'est magnifique. Ok, alors, ça s'annonce très bien. Qu'est-ce que l'on a d'autre ? Allez, s'il vous plaît. Alors, La codépendance. Je reprends mes reproches. La femme, le masculin et le féminin, l'homme et le féminin. On voit ici que vous êtes dans une codépendance avec quelqu'un ou avec quelque chose. Ça peut être avec le travail, ça peut être avec une relation, ça peut être avec une situation particulière. Il y a une idée de dépendance. Vous avez certainement reproché à cette personne ou à cette chose ses effets, ses actions sur vous. Mais on voit que vous êtes en train de renégocier tout ça et que vous êtes en train de vous apercevoir que cette dépendance, elle a peut-être du bon et qu'elle vous permet aussi d'être dans une certaine complétude. Il faut vraiment que je me penche sur ce mot pour en trouver un autre parce qu'il est très très laid, enfin à mon sens. Complétude, donc une espèce de de retrouvaille. C'est comme si en fait, avec cette chose à laquelle vous êtes dépendante, vous étiez, vous vous sentiez entière. Alors, je parle comme si vous étiez une femme, ça marche aussi si vous êtes un homme. Vous adaptez mes propos, évidemment. Il y a ce lien, ce lien très proche, très important, mais sur lequel vous n'avez pas toujours été OK. maintenant, j'ai l'impression que vous vous dites « Bon, ben OK, j'ai cette dépendance, j'ai ce truc-là, je le sais, j'y travaille ou je vois bien que j'ai cette dépendance-là, mais ça m'apporte aussi un nouveau savoir sur moi-même, etc. Je me sens complète quand je suis avec cette personne dont je dépends, avec qui je suis en lien, qui a pu être peut-être négative par le passé, mais qui est en fait toujours dans ma vie et donc qui m'apporte certainement certaines choses, etc. Il m'est resté dans les mains l'abandon. Donc ici, c'est comme si vous soit avez dépassé cette peur-là, la peur de l'abandon dans cette relation de codépendance ou soit c'est quelque chose qui est en train de revenir, de réactiver parce que vous vous êtes aperçu que finalement, cette dépendance, elle était bien là, que vous en aviez besoin aussi et que vous avez peur d'être abandonné en fait. Donc, ça peut être les deux choses. Soit vous avez déjà travaillé cette blessure-là et vous ne vous sentez plus du tout ou vous n'avez plus du tout peur d'être abandonné, soit c'est le contraire. Cette peur est en train de revenir, d'être réactivé par cette personne, par cette dépendance ou par cette situation. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre ? L'impression que vous travaillez autant votre féminin que votre masculin en ce moment, c'est-à-dire que vous travaillez autant votre ancrage, le fait de gagner de l'argent, de pouvoir vous assumer, d'être autonome, de gérer votre vie seule. Vous êtes en train de travailler autant ça que le côté plutôt féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Ce côté féminin qui est plus dans la réceptivité, dans la douceur, dans l'attente, dans la prise de recul, l'expression de ses émotions, de ses sentiments. Donc, vous êtes en train de travailler ces deux côtés-là en ce moment et vous étiez peut-être indépendant de quelqu'un pour faire peut-être les choses matérielles pour vous assurer, je ne sais pas, au quotidien, une certaine somme d'argent, etc. Vous avez peut-être reproché des choses à cette personne et vous vous rendez compte finalement que cette personne, c'est peut-être votre moitié, votre autre, je vais l'appeler là comme vous voulez, votre âme sœur, votre femme jumelle, votre complétude, enfin voilà. Ici, on a la réception, le fait de recevoir des gens. Vous êtes peut-être, vous avez peut-être envie aujourd'hui de recevoir des personnes, d'être en famille, entre amis, entre proches. Ce n'est peut-être pas dans vos habitudes ou vous êtes peut-être quelqu'un de solitaire d'habitude et là, vous avez envie de recevoir, de partager, de donner. Ok. Qu'est-ce que l'on a d'autre aujourd'hui ? 10 mars. J'ai peut-être envie d'offrir aujourd'hui certaines choses. Alors, on a l'attirance, la tendresse et le couple. On peut avoir plusieurs cas de figure ici. Vous êtes attiré par quelqu'un, vous avez envie de tendresse, de douceur. On ne parle pas ici d'amour ou de sexualité, on parle vraiment de tendresse, d'attirance parce qu'envie de faire un câlin, d'avoir des gestes tendres envers une personne. Alors, peut-être une personne avec qui vous êtes en couple, c'est la première possibilité. Donc, vous avez envie de faire des câlins, d'être proche, de vous sentir vraiment tendre, sensuelle avec cette personne sans parler de sexualité dans un couple déjà établi. Ou alors, vous êtes déjà en couple et vous avez besoin ou envie d'avoir cette tendresse avec quelqu'un d'autre qui vous attire, une personne avec qui vous n'avez pas forcément envie de coucher, mais avec qui vous avez envie d'avoir un lien fort de tendresse. ce qui peut très bien se faire entre amis par exemple sans aucun préjugé. Ou bien, il peut s'agir aussi du fait que vous soyez célibataire et vous êtes attiré par quelqu'un avec qui vous avez envie de tendresse, de moments doux et cette personne est peut-être déjà en couple. Bon. Voilà, en tout cas, il y a de l'attirance, il y a de la douceur et il y a envie de former un couple où en fait, il y a déjà ce couple qui est établi ici. Bon. OK. Qu'est-ce que l'on a d'autre ? Qu'est-ce que l'on a d'autre ici ? On vous parle de la pénitence. Ah. Alors, sur le chakra de la gorge, ici, on vous parle de pénitence. Vous êtes en train de vous dire que vous avez peut-être besoin de souffrir. Vous avez peut-être, vous méritez peut-être, je ne sais pas, ce conflit, ces mots que peuvent dire les autres, etc. Il y a une idée de oui, je dois souffrir, je mérite ce mal-là, etc. Est-ce que vous avez souffert par la parole ? Est-ce que l'expression est compliquée pour vous ? Est-ce que l'expression est difficile ? Vous avez du mal à vous exprimer, à parler ? Ça ne vous fait souffrir que d'exprimer vos sentiments ? C'est très, très compliqué. Ok. Alors, on a les études, ici. Bon, vous êtes en train de soit vous renseigner, chercher des explications supplémentaires, des informations supplémentaires aujourd'hui sur un sujet particulier. vous êtes peut-être en train de vouloir écrire quelque chose, une lettre, un livre, je ne sais pas, un message. Vous cherchez peut-être, et c'est peut-être pour ça, vous vous donnez peut-être du mal pour écrire ce message et ça vous coûte, vraiment, ça vous fait mal. Mais en même temps, vous savez que vous devez peut-être vous excuser, que vous devez peut-être vous donner ce mal-là parce que vous avez peut-être mal agi ou je ne sais quoi. Ok. Qu'est-ce que l'on a d'autre ? Pour d'autres, il y en a peut-être qui se donnent du mal pour apprendre, pour étudier, pour retenir des leçons, etc. Alors, j'ai la famille, la peur, les yeux de la sagesse et l'admiration perdue. Donc, ici, il est question de famille, d'avoir des craintes par rapport à une famille, de perdre une famille, de perdre peut-être cet état ou d'avoir perdu une famille que vous chérissiez. Alors, que ce soit une famille de sang, de cœur, d'âme, ça peut être aussi le souvenir d'une famille dans l'au-delà ou dans une autre vie ou votre famille d'origine et d'avoir très peur parce que vous l'avez perdu et de ne plus savoir comment gérer celle que vous avez au quotidien ou comment faire avec cette famille terrestre qui, à vos yeux, n'est peut-être pas la vraie famille, etc. Il y a peut-être ce sentiment-là. Vous vous êtes peut-être partagé entre plusieurs familles également. En tout cas, vous avez un regard assez sage sur la situation en comprenant les choses, en vous disant « Bon, ben voilà, j'ai peut-être peur, j'ai des choses à travailler, je dois certainement avancer, évoluer pour pouvoir vivre cette famille que je veux, que je désire. » Il y a quelque chose qui s'est passé. Vous avez soit perdu l'admiration de quelqu'un, soit l'autre a perdu de votre admiration à vous. Il y a quelque chose qui s'est perdu. Il y a eu peut-être une défaite, une séparation ici. Mais vous voyez ça d'une façon assez sage en vous disant « Ben voilà, il suffira peut-être que je travaille, que j'évolue, que je change, que je transforme quelque chose en moi pour que ça revienne ou pour qu'en fait on se retrouve. » Ok ? Il y a peut-être l'idée aussi ici que depuis la peur de perdre cette famille ou quoi, vous avez perdu votre vision de vous-même qui était peut-être meilleure que ça avant. Vous avez peut-être perdu un peu de confiance en vous en fait. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre ? Il y a peut-être une peur de perdre sa famille ici même si ce n'est pas une peur réelle ou il y a vraiment cette sensation-là ici. Allez, on va préciser toutes ces cartes-là. Allez, alors sur le neuf de bâton, l'étoile et la justice, qu'est-ce que l'on a ? Alors, celle-ci, elle tombe à l'envers. On a le cinq de Denis et la force avec le signe du lion. vous avez peur ou vous aviez eu peur vous avez eu peur de perdre votre force vitale, votre essence même dans cette situation aujourd'hui. Vous allez avoir, vous dépasser ça. Vous avez eu peur mais c'est dépassé. Vous allez pouvoir avancer en fait. Je pense qu'il y a eu des craintes de comment avancer, comment faire pour changer les choses, pour que ce soit plus fluide, plus facile. Il y a eu des craintes par le passé mais il n'y en a plus. Vous avez dépassé ça. C'est fini. C'est derrière vous. Maintenant, vous osez. Autant, il y avait un blocage peut-être avant. Maintenant, il est levé et vous pouvez avancer sans crainte vers de belles choses. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre au niveau ici relationnel ? Vous avez le jugement. Il y a une renaissance ici dans une relation par rapport à une relation ou par rapport à vos relations en général. Il y a une renaissance, un renouvellement. Il y a quelque chose de nouveau en fait qui vient à vous. Je pense que vous vous prenez conscience de quelque chose. Il y a une révélation, une sensation. Alors, ça peut être vous qui dit « Ah, mais oui, c'est sûr, je vois ça maintenant. » Ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous dit quelque chose. Ça peut être « Ah oui, mais bien sûr, ça y est, j'ai compris. » Voilà, ça s'éclaire de l'intérieur. Et donc, vous vous dites « Avant, je reprochais les choses aux autres et je comprends que moi, j'ai peut-être fait la même chose, je me suis peut-être accrochée aux gens, j'ai peut-être fait aussi cela. » Et vous reprenez en fait les reproches que vous avez fait aux autres personnes et ça vous aide à devenir une personne entièrement, complètement, à assumer vos sentiments en fait, plutôt que de dire que c'est de la faute de l'autre, des autres, etc. Là, vous assumez. Alors, sur la réception ici, qu'est-ce que l'on a ? Peut-être envie de recevoir aujourd'hui, c'est peut-être très important de recevoir pour vous. Alors, recevoir des amis, recevoir un coup de fil, recevoir des informations, voilà, recevoir, être dans… Alors, vous avez envie de recevoir mais en même temps, il y a quelque chose ou quelqu'un ici qui va se défiler. C'est une carte pas très très honnête ici. C'est comme si vous alliez recevoir quelqu'un qui va venir, qui va venir vous voir mais qui serait content de rapidement partir. Ce n'est pas une visite très 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 fidèle, malhonnête. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie d'être là. Alors, est-ce que c'est vous qui n'avez pas envie de recevoir ce qu'on va vous donner ou de recevoir les gens que vous avez invités ou je ne sais pas quoi ? Il y a une idée ici d'être un peu dans la malhonnêteté, dans les non-dits, dans la discrétion de ses actions. En fait, vous agissez mais vous avez des pensées qui sont contraires à vos actions. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur le chakra du cœur avec l'attirance, la tendresse et le coup ? Ah, la mort, l'arcane sans nom. Ici, vous mettez un terme à quelque chose, peut-être la fin à une relation ou à des relations qui n'étaient plus, qui ne vous servaient plus. qui n'étaient plus utiles pour vous, qui n'étaient plus bénéfiques pour vous. Je vais remonter un peu de tapis. C'est la sensation que vous avez envie de couper avec des personnes qui ne vous correspondent plus, qui ne sont plus dans les mêmes vibrations que vous, qui ne vous comprennent plus. Ok. Ça marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Sur la pénitence, ici. Vous avez peut-être envie de mettre fin aussi à ces dilemmes, à cette façon d'être, de penser que vous aviez peut-être jusqu'à maintenant, c'est-à-dire d'agir mais de penser autrement. Eh bien ça, vous le mettez derrière vous aujourd'hui. Vous n'avez plus envie de ça. Vous n'avez plus envie que vos actions, vos pensées et ce que vous ressentez soient différents. Vous avez envie que ce soit aligné. C'est peut-être ça la révélation. C'est peut-être que vous comprenez peut-être que vous devez tout aligner. Penser, actions et cœur. Alors, la pénitence ici. De quoi s'agit-il ? Alors, la pénitence. Qu'est-ce qu'on a sur le chakra de la gorge et la pénitence ? Alors, j'ai le cavalier d'épée avec l'envie d'avancer, l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau, se sortir de cette situation-là, couper avec cette situation-là, cette situation de souffrance, de maux, de mal-être, vraiment de souffrance. Ce qui m'est resté dans les mains, c'est la nostalgie et le chariot. Donc, il y a une idée d'aller rapidement vers peut-être de retrouver quelqu'un lié à l'enfance ou aux enfants ou vos enfants vous-mêmes, vos enfants à vous, par exemple, ou d'autres enfants. Enfin bref, il y a une histoire de guérison, de succès, de rapidité avec le chariot. Donc, c'est des choses qui vont se passer, qui vont se réaliser assez vite et vous allez retrouver un équilibre émotionnel très rapidement. Donc là, vous êtes en souffrance mais ça ne va pas durer en fait. Qu'est-ce que l'on a d'autre sur les études ici ? Alors, on vous parle de… Vous êtes en train de faire des efforts pour dépasser quelque chose qui vous pèse, qui est complexe, compliqué, dur à vivre. On voit que vous aimeriez mettre une fin à ces difficultés-là, à ce mental très présent, à ces pensées très lourdes. Je pense que vous êtes en train d'apprendre quelque chose, un certain bagage, essayer d'avoir des ressources supplémentaires mais ça vous… Malgré tous vos efforts, ça vous fatigue, ça vous épuise, vous êtes dans un état assez épuisé, assez vidé par tous vos efforts peut-être même. Alors, sur la famille, la peur, les yeux de la sagesse et l'admiration perdue, qu'est-ce qu'on a ? On a l'ermite. Vous avez besoin aujourd'hui de vous retrouver seul pour pouvoir réfléchir à ce que vous voulez, ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez voir venir, ce que vous voulez être pour aligner vos pensées. Peut-être que vous avez une famille, vous avez peur de perdre cette famille, vous avez besoin de temps pour comprendre comment pouvoir la garder, comment pouvoir la récupérer, comment pouvoir être bien avec, comment pouvoir développer un sentiment de bien-être ensemble, etc. Donc, vous avez besoin de temps avec vous pour réfléchir. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette journée. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidée. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker. Et puis, si mon travail vous plaît et que vous voulez le soutenir, vous avez le lien Paypal. Vous pouvez faire des dons. Cette chaîne est gratuite. Et donc, pour soutenir mon travail, merci pour tous les dons. Tous les dons sont bienvenus en choisissant l'option pour un proche. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.